Bonjour, je m'appelle Cécile Dumas, je suis ingénieure-chercheure dans un des centres du CEA à Grenoble. Le CEA, c'est le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. C'est un grand organisme de recherche européen qui intervient dans le domaine des énergies atomiques et renouvelables, mais aussi qui intervient dans les technologies pour la défense, pour la santé, les technologies de l'information et pour la sécurité. Et alors plus précisément, je travaille dans un CESTI qui fait partie du LETI. Et le LETI, c'est un institut de la recherche technologique du CEA qui est spécialisé dans les micro- et nanotechnologies et leur intégration dans les systèmes. Un CESTI, c'est un centre d'évaluation de la sécurité de l'information. C'est un des acteurs du schéma de certification français avec l'organisme de certification qui est l'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information. Et un développeur qui va vouloir un certificat pour son produit sécurisé va s'adresser à l'ANSI et choisir un CESTI qui va faire l'évaluation de son produit, rédiger un rapport technique d'évaluation. Et c'est sur la base de ce rapport que l'ANSI va délivrer ou non le certificat au développeur. Ce certificat va garantir que son produit offre bien des services de sécurité de qualité. Le CESTI où je travaille s'appelle le CESTI laitie puisqu'il est dans le laitie et c'est un CESTI matériel. On a quatre CESTI en France matériels. Un à Toulouse, à Bordeaux, à Caen et à Grenoble. Nous sommes un CESTI matériel parce que nous sommes agréés pour l'évaluation de composants électroniques et logiciels embarqués, ou plus simplement les cartes à puces. On va évaluer soit juste la puce, soit le logiciel embarqué sur la puce. Le CESTI laitie est aussi agréé pour l'évaluation des composants matériels avec boîtier sécurisé, c'est-à-dire les HSM, et aussi pour l'audit de sites, c'est-à-dire les lieux où sont fabriqués les produits. Les clients du CESTI sont des industriels de tous pays qui développent des produits sécurisés et dont ils veulent un certificat, ou juste une analyse sécuritaire. Donc ce sont des développeurs de composants, par exemple, ou des développeurs de logiciels embarqués. Le travail d'évaluation dans un CESTI matériel suit une norme qu'on appelle les critères communs qui va définir l'ensemble des tâches que les évaluateurs vont devoir faire. Donc on trouve deux types de tâches, la conformité qui consiste à vérifier que le produit est conforme à ses spécifications et qu'il est bien conçu en fait, et l'efficacité qui consiste à vérifier que le produit ne possède pas de faille grâce à des tests fonctionnels et des tests de pénétration pour lesquels l'évaluateur se met dans la peau d'un hypothétique attaquant afin d'imaginer toutes les attaques possibles pour mettre en défaut la sécurité du produit. Alors dans un CESTI nous avons essentiellement des ingénieurs qui vont travailler en équipe puisqu'on va évaluer le produit dans son ensemble. Par la partie conformité ce sont plutôt des compétences de logiciel, matériel, qualité qui sont requises tandis que pour les attaques on a besoin de compétences diverses puisqu'on va imaginer toutes sortes d'attaques pour attaquer ce produit qui va en plus avoir des contre-mesures spécifiques qu'a mise le développeur pour le protéger. Donc les compétences que l'on requiert pour faire les attaques ce sont des compétences en électronique, en sécurité logicielle, en cryptographie, en physique, chimie, etc. Les attaques que l'on mène vont dépendre du type de produit qu'on évalue et des vulnérabilités potentielles de ce produit. Donc on a au niveau de l'exécution du code des attaques tout simplement logicielles On a aussi des attaques par observation où on vient mesurer des signaux qu'émet le composant pendant un calcul sensible donc à la suite de quoi, en traitant ces signaux de façon statistique on obtient des informations sensibles. On a aussi des attaques par perturbations où l'on vient modifier le composant ou le logiciel afin de changer le flot d'exécution ou de récupérer des informations sensibles. Qu'est-ce que l'on mène ? Alors au SESTI nous avons plusieurs bandes attaques Pour les attaques logicielles, évidemment un ordinateur performant suffit tandis que pour faire des attaques par observation on va avoir besoin en plus d'un oscilloscope pour avoir les mesures et puis si on a besoin d'avoir des signaux électromagnétiques on va avoir besoin d'une sonde. Pour les attaques par perturbations, on a besoin de plusieurs types de bancs donc on peut retrouver des bancs glitchs, des bancs qui viennent faire des perturbations électromagnétiques et des bancs laser où on peut cibler plus précisément la surface de la puce à éclairer. En plus dans un SESTI, comme au SESTI Letty, nous avons des équipements plus spécialisés pour faire des attaques intrusives, comme par exemple un FIB qui est une sonde ionique focalisée qui permet d'aller modifier à l'intérieur d'un circuit intégré ou un probeur qui est juste un sondeur qui permet d'aller lire les signaux à l'intérieur du circuit. Nous travaillons dans un domaine sensible parce que nous manipulons du secret industriel. Les produits que nous évaluons implémentent des contre-mesures qui sont propres à chaque développeur. Le client va recevoir déjà tout au long de l'évaluation le résultat des tests qui ont été effectués, donc les attaques. Et ces attaques vont être cotées en fonction de différents critères, comme par exemple le type de banque qui a été utilisé ou le temps passé à faire cette attaque. Et à la fin, au bout de 2 à 4 mois, il recevra le rapport d'évaluation finale de la part du SESTI et le verdict de l'ANSI avec son certificat. Les liens entre le SESTI et l'ANSI sont très forts puisqu'ils participent tous les deux au processus de certification. L'ANSI va suivre l'évaluation effectuée par le SESTI et elle peut apporter aussi un support technique si besoin. De plus, comme le SESTI est agréé dans certains domaines par l'ANSI, il va être audité régulièrement. Enfin, des réunions et des challenges inter-SESTI sont organisés par l'ANSI pour permettre au SESTI d'échanger malgré la concurrence qui existe entre eux. Le SESTI a aussi des liens avec le monde académique. Nous encadrons des thèses sur des thématiques qui sont en général liées à des attaques et nous participons à des projets collaboratifs type ANR ou Européens. Cela nous permet de discuter sur des thématiques publiques, d'être présents dans la communauté et de faire progresser la sécurité dans son ensemble. Certains évaluateurs donnent aussi des cours à l'université, par exemple sur la sécurité de la carte à puce ou la cryptographie. Ces liens que nous avons avec le monde académique, la recherche, l'enseignement, nous permettent d'échanger sur des thématiques publiques qui n'ont pas de problèmes de confidentialité. et cela nous permet d'être présents dans la communauté et de faire progresser la sécurité tous ensemble. ... ... ... ... ... ... ...